J'ai pu lire moi aussi qu'il y a des problèmes, les écrivains ne sont pas unis, etc. Ce n'est pas vrai, je veux le dire. Je ne dis pas que dans l'effectif, il n'y a pas à 24 joueurs, 24 éducations différentes, 24 comportements différents, 24 égaux différents. Ça existe dans tous les clubs du monde, dans toutes les équipes nationales du monde. Mais dire qu'ils ne sont pas unis et dire que c'est ce qui explique les comptes de performance honnêtement non. Nous n'avons pas atteint ce niveau où les joueurs ne se disent pas bonjour, où les joueurs sont dans des clans, nous n'avons pas atteint ce niveau. Il y a des individualités, il y a des égaux, il y a des comportements, mais nous ne manquons pas, en tout cas ceux qui en ont la charge, avec mon approbation, ne manquent pas de faire ce qu'il faut. On a bien eu un écart de comportement d'un de nos joueurs qui a été sanctionné, c'est quand même assez audacieux de le faire, c'est un joueur important. Il est revenu, il s'est excusé, il est entré dans la sélection. Si lui ou un autre commette une faute, ils seront sanctionnés, c'est très clair. Il y a des règles dans l'équipe, comme il y en a dans toutes les équipes. Il ne faut pas tout de suite aller rechercher en dehors du terrain des explications à nos comptes de performance. Quand on a perdu, il faut avoir l'humilité de reconnaître qu'on n'a pas été à la hauteur, qu'on n'a pas bien joué et qu'on a perdu. Il faut cesser de croire que les autres pays sont petits. En général, quand on fait les tirages au sort, depuis que nous sommes allés à la Cannes, parce qu'on a battu le Maroc en huitième de finale, on prend les autres pays qui sont inférieurs au Maroc et par déduction, on conclut que ceux-là, on va les manger. J'ai vu les commentaires, quand on a fait la poule, tout le monde a dit, oh là là, il n'y a que le Sénégal qui peut nous poser problème, sinon Mozambique, Wanda, on va les manger. Ce n'est pas vrai.